Bonjour pour cette deuxième audition de la mission d'information du suivi de la fermeture et de la reconversion du territoire de Fessenheim. Nous auditionnons Charlotte Mijéon du réseau Sortir du nucléaire au titre des acteurs associatifs. Notre mission d'information s'est donnée à plusieurs champs d'investigation, on va dire, dans la convite de ces auditions. Le premier, c'est peut-être celui qui va nous intéresser le plus avec vous, c'est celui de la construction politique du sujet Fessenheim, comment Fessenheim est devenu un objet politique, comment les militants associatifs ont fait que Fessenheim ne devienne non pas le symbole seul d'une stratégie électronucléaire française et de la lutte contre cette stratégie électronucléaire française, mais bien un objet politique en tant que tel pour en devenir la victime du réseau antinucléaire français et voire même allemand. C'est une de nos premières questions parce qu'on considère qu'aujourd'hui, dans la construction de la décision politique de la fermeture de Fessenheim, nécessité de reconstituer cette histoire de la mobilisation politique pour bien aussi comprendre pourquoi Fessenheim. Le deuxième champ d'investigation est celui du démantèlement. Vous aurez sûrement un avis là-dessus également, sur les points d'attention, sur les techniques, sur les technicités, sur les propositions qui ont été portées à un moment donné par le réseau écologiste, de constitution d'une filière d'excellence et de l'opportunité d'emploi que peut constituer une filière du démantèlement nucléaire. Et puis le troisième champ d'investigation, qui concerne peut-être davantage les acteurs d'un territoire que ses commentateurs ou ses observateurs, qu'est la reconversion économique. Voilà, on vous propose que le rapporteur introduise aussi rapidement, puis vous aurez une dizaine de minutes de propos introductifs avant que nous entrions dans un échange avec la mission. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président. Ce que je dis en complément du président, la France, dès 2015, avait donc décidé de limiter sa production électricité d'origine nucléaire. La question qui se pose aujourd'hui par rapport à la vision du nucléaire, il y a le côté d'histoire, mais il y a aussi le côté reconversion des territoires. Je pense que c'est vous, en tant qu'association qui vous rendiquez effectivement cette partie sortie nucléaire, il serait intéressant de voir comment vous avez éventuellement, si vous l'avez fait, travailler sur le sujet de la reconversion aussi territoriale sur lesquelles les centrales nucléaires sont impliquées. Et notamment, parce qu'aujourd'hui, il y a certes une décision politique, mais on le voit aussi que les centrales nucléaires sont soumises à un certain nombre d'examens qui sont portés par la SN. Notamment, actuellement, nous avons la DV4 qui est en cours, qui prolonge ou pas la vie des centrales nucléaires en fonction de certains nombres de travaux, ou d'exigences de travaux qui sont à faire. On voit aussi que ces exigences de travaux évoluent dans le temps en fonction de la connaissance, en fonction des problématiques. Je pense notamment aussi à Fukushima, pour les exigences plus fortes. Donc, il est compliqué de dire aujourd'hui qu'une centrale peut avoir une durée de vie de 40 ou 60 ans, puisqu'on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, les exigences, et on peut s'en réjouir aussi par rapport aux signes d'un certain que Fukushima ou autres qui ont pu avoir lieu à travers le monde. Qu'une centrale, demain, peut être amenée à fermer pour une décision politique, mais aussi pour une problématique technique. Il se pose donc la question de l'anticipation de tous ces sujets-là, et j'aurais bien voulu vous entendre par rapport à ça. Il se pose aussi la question aujourd'hui de la capacité, puisque beaucoup d'acteurs remettent aussi en cause la pérennité, enfin, la pérennité, mais le fait que sortir du nucléaire, c'est aussi mettre en péril la stabilité de production électrique. Je pense que vous avez votre vision. Donc, voilà. J'aurais bien voulu, dans votre propos liminaire, que vous abordiez un peu ces sujets-là, et qu'on viendra compléter par d'autres questions, soit par le monsieur le président, moi-même, ou par les collègues qui sont ici présents. Merci à vous, et merci de nous écouter aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux, pour que ce soit clair et audible dans les conditions techniques qui sont les nôtres aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas bien, parce qu'il y a un petit peu de bruit, comme je suis. Dans mon propos luminaire, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que c'est nous faire beaucoup d'honneur que de penser que la fermeture de FCO9 est entièrement une construction, une demande politique résultant de la pression des écologistes. Je pense qu'il est important de revenir avant tout sur les préoccupations en termes de sûreté et les impératifs en termes de sûreté qui rendaient cette fermeture non seulement légitime, mais aussi incontournable. Et également, revenir sur, de ce fait, la fermeture étant incontournable, la préparation des acteurs du territoire et le rôle qu'a pu jouer EDF là-dessus. Je dirais aussi quelques mots sur l'indemnisation. Je reviendrai aussi, puisque cela est demandé, sur la question de l'équilibre du réseau électrique, de la production d'électricité. Tout d'abord, comme je le disais, cette fermeture est non seulement justifiée, mais incontournable. Pour nous, depuis assez longtemps, depuis plus de dix ans, il y a plusieurs éléments qui constituent pour nous un sujet en zone sismique et inondable, en contrebale du grand canal d'Alsace, ce qui veut dire qu'en cas de rupture du canal, la centrale aurait pu être submergée. Je profite au passage pour souligner que EDF n'a pas effectué la réévaluation des nouvelles normes sismiques qui étaient demandées depuis plusieurs années et qui auraient été indispensables dans le cadre de la VD4. Ces risques liés à cette situation étaient d'autant plus importants que la centrale est, faut-il le rappeler, située au-dessus d'une des plus grandes lappes phréatiques d'Europe. Donc, un accident aurait pu avoir des conséquences particulièrement graves. Nous avions également des préoccupations quant à l'état de la cuve, quant au passage au-delà d'une quarantaine d'années. On sait qu'on entre dans une zone d'incertitude lorsqu'on dépasse les 40 ans parce que les risques de rupture brutale s'accroissent. Donc, à partir de là, postuler qu'une cuve qui a déjà fonctionné une quarantaine d'années avec un certain nombre d'événements qui ont déjà contribué à la fragiliser puisse continuer encore dix ans de plus et faire un pari qui est risqué. surtout que les cuves des deux réacteurs de Fessenheim comportent un certain nombre de défauts sous revêtements qui sont susceptibles d'accroître ces risques. En outre, la centrale, il faut le rappeler, présente certaines pièces qui présentent des anomalies comme le générateur de vapeur du réacteur numéro 2 qui a été fabriqué hors des règles de l'art et dont LSN avait d'abord suspendu le certificat d'exploitation. Donc, voilà les préoccupations que nous, nous exprimons depuis un certain temps. EDF objecte certes que la centrale a pu passer sa VD3 sans encombre, mais en tout cas, ce que nous soutenons et les auditions, je pense, de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vont dans ce sens aussi, c'est que EDF était bien consciente que le passage de la VD4 était absolument loin d'être acquis, voire même présentait des difficultés potentiellement insurmontables. En effet, comme cela a déjà été rappelé, dans le cadre de la VD4, il y avait plusieurs exigences, notamment la mise au niveau de la troisième génération de réacteurs, ce qui voulait dire intégrer les exigences plus importantes, notamment quant au risque de percement du radier, mais aussi la VD4 a été la date butoir quant à l'intégration de prescriptions issues des réexamens post-Fukushima qui ont beaucoup tardé sur l'ensemble du parc. Donc, j'ai évoqué le radier. Il y avait effectivement, dans le cadre de la VD4, une nécessité de rendre le radier étanche à un éventuel percement par le corium, donc le cœur en fusion du réacteur en cas d'accident. Des travaux avaient été menés en 2012 qui permettaient juste de gagner 44 heures sur ce percement. Ces travaux avaient été effectués et laissaient extrêmement peu de marge. Le radier de Fessenheim, donc d'une épaisseur d'1,2 mètre, est assez mince, très mince, comparé aux autres centrales du parc. Il n'a été possible de le renforcer que de 50 centimètres au-dessus parce qu'au-dessus, il y a la cuve. En dessous, ce n'était pas possible, notamment du fait de la présence de la nappe phréatique. Il y a également des modifications qui ont été faites à l'intérieur du radier, ce qui revenait à entamer le béton. On peut se poser des questions quant aux incidences sur la solidité de l'ensemble. De là, EDF a pu effectuer cette modification et passer de ce fait les exigences de l'AVD3, mais il est devenu assez tôt évident qu'il ne serait pas possible d'obtenir cette exigence de non-percement du radier. Et EDF en avait parfaitement conscience. Et donc, c'est très tôt et en connaissance de cause qu'EDF n'a pas fait certains travaux ou études qui étaient exigées dans le cadre de la quatrième visite décennale, notamment qu'EDF n'a pas mis en place les diesels du Team Secours. La mise en place était requise avant fin 2018, même si la SN a ultérieurement repoussé cette échange à fin 2020 devant le fait accompli du retard d'EDF. Et donc, sachant que dans un courrier même daté du 26 juillet 2018, EDF laisse tendre que dès janvier 2015, décision avait été prise de ne construire que 56 diesels du Team Secours et donc d'examper Fessenheim. Cela montre bien que très tôt, il y avait une conscience que EDF ne parviendrait pas à effectuer certains travaux et donc souhaitait se dispenser de certains travaux qui auraient été indispensables dans le cadre de la VD4, sachant qu'il ne serait très probablement pas possible de la passer. Certes, on peut objecter que ce serait parce que la fermeture était annoncée que EDF n'a pas fait les travaux, mais comme je disais, les travaux sur le radier semblaient hors d'atteinte et surtout, il faut adopter le raisonnement inverse. C'est-à-dire que malgré la déclaration de François Hollande, pour lequel s'est très vite avéré que la fermeture de Fessenheim n'était pas une priorité, sachant que le gouvernement a fait le strict minimum en vue de cette fermeture, cette fermeture de fait restait entre les mains d'EDF. Le gouvernement n'avait pas de moyens d'imposer une fermeture de réacteurs pour raison de politique énergétique et ne l'a d'ailleurs toujours pas, ce que nous déplorons. Et donc, même si la fermeture de Fessenheim était conditionnée à la mise en service de Flamanville, EDF était par ailleurs parfaitement consciente que les déboires sur le chantier de Flamanville mèneraient à repousser cette mise en service au calendre grecque et que nonobstant la date butoir de la VD4, la fermeture, la date de fermeture de Fessenheim était en réalité entre ses mains, c'est-à-dire qu'en fait, EDF pouvait étendre au maximum cette date jusqu'à la date butoir de la VD4. Donc, on l'a bien vu lors du vote de principe sur l'indemnisation, où les représentants de l'État ont dû s'abstenir, où le principe de la fermeture a été obtenu au prix de petits marchandages, tout était entre les mains d'EDF et elle ne s'est rien laissé imposer. Donc, en fait, EDF s'est trouvée en situation de grappiller au maximum des années et écrire au maximum le fonctionnement de la centrale après la première annonce de fermeture tout en gardant la tête haute, c'est-à-dire qu'en fermant juste avant des échéances butoirs où la centrale aurait impérativement dû fermer pour des raisons de sûreté et où il aurait été dit que la ferme centrale fermait pour des raisons de sûreté, EDF pouvait porter le discours d'une centrale sûre obligée à fermer pour des considérations électoralistes alors qu'elle savait très bien que certains travaux ne pouvaient pas être réalisés et qu'il était impossible que la centrale aille au-delà de l'échéance de la BD4. Donc, cette fermeture était inéluctable. L'EDF le savait très bien. Donc, à partir de là, il est vraiment regrettable qu'était entretenue cette fable d'une décision qui était uniquement politique, qui était due uniquement à la pression électorale. Si cette décision avait été vraiment liée à la pression des écologistes, on peut imaginer que le gouvernement de François Hollande aurait reçu les associations environnementales. Or, malgré des demandes répétées, les associations alsaciennes n'ont obtenu aucun rendez-vous avec le cabinet de Mme Royal et ont dû se contenter de rendez-vous avec le délégué interministériel à la fermeture de la centrale de Fessenheim, dont il était évident qu'il était là juste pour dire que l'on faisait quelque chose, mais qu'il disposait d'extrêmement peu de prérogatives. Donc, EDF savait que cette fermeture devrait avoir lieu dans tous les cas. EDF a gratté le plus d'années possible pour repousser cette fermeture au maximum, mais en tout cas, il aurait été impossible de revenir sur cette fermeture à la faveur des élections si une autre orientation politique avait été prise. Donc, EDF savait que Fessenheim devait fermer et EDF aurait dû jouer carte sur table auprès des acteurs du territoire et auprès de ses propres salariés, ce qui aurait sans doute épargné bien des incertitudes. Par ailleurs, on peut noter que certains acteurs du territoire qui siégeaient à la crise de Fessenheim auraient dû également jouer ce rôle, sachant qu'il a été reconnu assez vite qu'il ne serait pas possible de renforcer le radier de manière à éviter un percement de cet équipement. Donc, à partir de là, à prétendre que cette fermeture est une construction politique, me semble nier la réalité des conditions de sûreté qui font que cette centrale ne pouvait, dans tous les cas, pas aller au-delà de l'échéance de la quatrième visite décennale. Donc, de ce fait, je voudrais en profiter pour souligner que le protocole intuivant l'indemnisation versée à l'État pour EDF nous semble extrêmement contestable. nous avons d'ailleurs déposé une plainte devant la Commission européenne pour le contester dans la mesure où non seulement il dédommage EDF pour des sommes qui normalement ont déjà été provisionnées puisque l'amortissement de la centrale dès 2016 a été fixé sur 40 ans. Donc, normalement, les frais nécessaires pour le démantèlement, pour la gestion des déchets ont été provisionnés. Mais surtout, il postulait une indemnisation sur la base du postulat que la centrale aurait pu fonctionner jusqu'en 2041. Ce qui est, comme nous l'avons dit, hautement improbable. Je ne sais pas si ma connexion est suffisamment bonne. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend toujours. Ça coûte un petit peu, mais on vous entend. D'accord, d'accord. Allez-y. Voilà. Donc, postulait que la centrale aurait pu fonctionner jusqu'en 2041. Vous venez qui a considéré que la VD4, voire la VD5, serait acquise. Donc, EDF a en réalité joué, obtenu, pour ainsi dire, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'elle a arrêté un équipement qui était déjà amorti, elle s'est évité des travaux coûteux et probablement hasardeux, et elle a obtenu une contrepartie extrêmement confortable aux frais du contribuable. J'ajouterais que nous ne sommes pas les seuls à fustiger ces indemnisations. Je vous invite très, très fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à relire le rapport qui a été publié par la Cour des comptes en février 2020 sur l'arrêt et le démantèlement des installations nucléaires. Juste un petit extrait. À la date de signature du protocole, EDF était en situation d'arrêter d'exploiter un investissement qui sera complètement amorti à l'échéance de sa quatrième visite décennale, pour lequel une prolongation de quelques années seulement n'avait pas de sens en termes économiques, dont la rentabilité de la prolongation à plus forte échéance était fortement discutable et dans tous les cas beaucoup plus faible que celle des autres centrales de 900 MW. Le gouvernement, ayant dans la PPE fixé à 50 ans l'âge attendu de fonctionnement des réacteurs, on peut se demander si la signature de ce protocole n'avait pas pour objectif de créer un précédent pour dissuader tout gouvernement de procéder à de nouvelles fermetures avant cette échéance. Donc, comme je vous le disais, cette fermeture est très loin d'être une construction politique. Elle s'est focalisée certes sur Fashionline, mais cette centrale n'aurait pas pu dans tous les cas aller au-delà de la VD4. Concernant cette fois-ci la question de l'approvisionnement en électricité, je voudrais juste revenir sur ce que dit RTE, c'est-à-dire il y a eu plusieurs publications de RTE à plusieurs échéances qui montraient que l'approvisionnement en électricité n'était pas remis en question. L'Alsace n'est pas une île, son réseau électrique est connecté avec celui des territoires voisins. Cette interconnection a été pensée dès l'annonce de la fermeture, si bien que, comme le dit RTE elle-même, cela ne pose pas de problème. La région Grand Est dispose de suffisamment de moyens de production pour répondre à ses besoins en électricité et elle produit plus de deux fois plus qu'elle ne consomme. On l'a d'ailleurs remarqué, pendant toutes les périodes où l'un et où l'autre des réacteurs ont été à l'arrêt, du fait de panne, du fait notamment de la nécessité d'arrêter du fait des défauts sur le générateur de vapeur du réacteur numéro 2, et bien pendant ces arrêts qui ont parfois été assez longs et parfois simultanés, les lumières ne se sont pas éteintes. Donc de ce point de vue-là, l'arrêt définitif de la centrale ne représente pas un changement significatif. Donc en février 2020, RTE a publié une note en déclarant que la fermeture de Fessenheim qui représente au mieux 2% de la production électrique française ne devait pas impacter la sécurité d'approvisionnement qu'il y avait des leviers qui avaient été identifiés pour faire face à cette baisse de production électrique. Donc, dans tous les cas, cette fermeture avait été anticipée par RTE et elle ne pose pas de problème à terme. il y a certes un risque de petite tension sur l'hiver 2023, mais auquel il est possible de remédier en mettant en œuvre des mesures d'efficacité énergétique et des leviers ont été identifiés par RTE et dans tous les cas, il n'est pas question de blackout. Donc, à partir de là, prétendre que les lumières vont s'éteindre lorsque Fessenheim va fermer n'est pas très réaliste et je vous invite très, très fortement d'ailleurs à écouter ce que RTE a rédigé sur le sujet. Madame Gilles sans vouloir couper le son et en plus de la lumière, j'essaie de revenir un petit peu au cadre de nos auditions pour tenir. Là, le propos introductif semble complet. Peut-être que des choses viendront encore dans les échanges et les questions que nous avons à poser. Nous avons, Monsieur le rapporteur, peut-être moi-même et Michel Delpont est connecté également. Je suis désolée, mais je vous entends très, très mal. Est-ce que vous pouvez parler plus près de votre micro ? Alors, j'ai essayé de parler un peu plus près de mon micro, voilà. C'est très bien. Mais il semblerait que vous n'ayez pas besoin de m'entendre pour lire ce que je pense. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci. Je vous remercie pour vos propos. Alors, première question, effectivement, parce que vous remettez effectivement un peu en question ce qui est le cœur du sujet et de la problématique qui se révèle au fur et à mesure des auditions, c'est la problématique de la perception de la fermeture de l'art central. On se rend compte qu'on a des perceptions totalement diverses. Pour certains acteurs, notamment les syndicats, eux, nous ont parlé pour eux que Fessenheim était dans une logique de fermeture dès 2011-2012. D'autres, comme vous l'avez évoqué, suite à la demande de dérogation de DF auprès de la SN, la réalisation des travaux sur les V4, ce serait plutôt pour l'horizon 2015. Et des élus locaux aujourd'hui, qui sont dans cette logique, qui sont liés notamment à la problématique de la reconversion du territoire, pour eux, c'est 2017. On voit bien qu'il y a un vrai flou sur cette fermeture de la centrale. Alors que vous, de votre côté, vous êtes plutôt assez clair et on voit qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur le sujet. D'autre part, on se pose effectivement cette question de la ne pas faire Fessenheim. C'est vrai que on parle de décision politique parce que ça a été souvent évoqué dans différentes prises de parole, d'engagement de politique. Je pense notamment dès 2007 par Ségolène Royal lors de la campagne électorale. Ça a été pris notamment aussi par François Hollande qui a lancé la procédure de fermeture et qui a confirmé en 2015. On voit bien que le gouvernement actuel n'était que dans la logique de la procédure qui a été lancée au préalable. Et se pose cette question effectivement du rôle de DF. Nous avons pu auditionner l'interdélégué ministériel M. Roltangui qui est en charge en 2015 du sujet Fessenheim. Il a posé cette question pourquoi Fessenheim et il a dit mais en fait l'opportunité avait été laissée à EDF de choisir une autre centrale ou d'autres réacteurs puisque c'est pas forcément une centrale. On parle de deux réacteurs sur d'autres or EDF n'a pas fait le choix de proposer d'autres réacteurs ou en tout cas d'autres centrales que le de la centrale. D'où la question qui se pose aujourd'hui. Vous dites que EDF a provisionné clairement le fermeture de la centrale très rapidement dès 2016 et donc vous remettez en colle le protocole d'indemnisation. Clairement vous appuyez sur quels faits et sur quels documents pour pouvoir être aussi dans la certitude et devoir justement engager une procédure auprès de la commission pour qu'elle. Eh bien vous pourrez voir donc que dès 2016 EDF avait communiqué sur le fait que la durée d'amortissement des réacteurs était fixée à 50 ans sauf pour Fessenheim. Donc en toute logique avec une fermeture à l'échéance et même un peu dépassée des 40 ans de Fessenheim la centrale était amortie et elle avait provisionné suffisamment pour la gestion de ses déchets. Donc à partir de là il ne s'agissait pas d'une fermeture anticipée. Même EDF avait anticipé cela. Même EDF avait prévu cela. même EDF avait prévu que Fessenheim verrait son amortissement comptable sur 40 ans seulement. D'accord. Alors juste une question qui se pose aussi vous l'avez évoqué le rôle d'EDF vis-à-vis des territoires et des élus locaux. C'est aussi au cœur de la mission. Aujourd'hui se pose la question et le sujet majeur c'est la revitalisation et la reconversion du territoire de Fessenheim mais aussi je dirais d'un territoire plus élargi puisqu'on peut englober aussi le département ou les communes et les villes voisines. On se rencontre aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet sur cette anticipation-là qui est de la problématique de savoir quels sont les outils qui pourraient permettre d'anticiper ce territoire quel est le bon niveau la bonne strate aussi puisque aujourd'hui avec notamment les différentes lois de décentralisation ou autre on a une partie l'économie qui est aujourd'hui affectée soit aux communes intercommunalités ou la région quel doit être le rôle de l'État et on voit bien qu'en fait on n'a pas vraiment aujourd'hui de méthodologie ou d'outils qui permettent de la meilleure anticipation est-ce que vous avez travaillé sur ces sujets-là ou justement dans le cadre de sortir de l'Écrière et est-ce que vous avez des précolisations à faire par rapport à ça ? Alors là-dessus moi je me cantonnerai un rôle de solidarité par rapport aux associations membres du réseau sortir d'Unitaire que vous avez déjà auditionnées comme notamment Stop Press Unheim et Alsace Nature qui elles ont travaillé de manière plus approfondie sur ce sujet en faisant notamment des propositions notamment il y avait été émis à un moment donné l'idée d'une usine de fabrication d'éoliennes le Rhin pouvant servir notamment de voie d'affinagement mais de manière générale la fermeture de Fessenheim peut aussi donner une impulsion pour la création de nouveaux emplois répartis sur tout le territoire délocalisés et pérennes dans le cadre de la transition énergétique que ce soit des emplois liés par exemple aux économies d'énergie que ce soit le conseil en économie d'énergie que ce soit la rénovation énergétique que ce soit le développement des énergies renouvelables sachant que l'Alsace a la chance d'être située juste en face du bas du Hortenberg qui bénéficie d'une certaine avance sur le sujet donc il y a les facilités d'apprentissage il y a des facilités pour implanter certaines technologies se partager les expériences donc il y a énormément de choses à faire de ce point de vue là par ailleurs si je puis me permettre la question de la reconversion normalement ne se pose pas ou en tout cas a déjà été réglée pour les salariés du groupe EDF qui ont une garantie d'emploi que ce soit dans les autres équipements de production d'EDF dans la région ou sur d'autres réacteurs donc normalement du point de vue d'EDF c'est quelque chose qui a été anticipé après ça veut dire également que peut-être il y a des établissements qui fonctionnaient grâce à l'appui notamment de sous-traitants pour telle ou telle période de maintenance oui effectivement la question se pose mais on peut aussi se dire qu'une région qui est débarrassée d'une centrale nucléaire peut devenir plus attractive aussi pour une autre forme de tourisme et voir arriver une autre forme de personnes qui peuvent venir voir ce que c'est qu'une centrale à l'arrêt voir comment un territoire se transforme et que ça peut générer aussi une autre forme d'attractivité pour le territoire j'avais encore une question aussi concernant le rôle de l'acquis de la commission locale d'information et de parce que quand on vous écoute et on voit bien dans vos propos que pour vous la centrale n'est pas une question politique mais une incapacité technique en termes de sûreté et de sécurité pour EDF de pouvoir faire des travaux qui garantissaient le passage de la DV4 nous avons auditionné la clisse cette semaine début de semaine et il a été surprenant parce que même le sujet de la dérogation des travaux d'EDF la demande faite d'EDF auprès de la SN en 2015 n'en avait pas connaissance comment vous expliquez effectivement le rôle de cette partie-là et est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi le rôle dans ces comités locales d'information et de surveillance peut-être effectivement donner un rôle un peu aussi d'alerte par rapport aux élus de coulisses sur l'avenir ou pas d'une centrale hormis les sujets de sécurité et de sûreté effectivement alors moi je ne suis pas la plus légitime pour en parler parce que moi je ne siège pas à la clisse mais en tout cas ce que je vous dis c'est les retours que m'ont faites les associations qui me siègent notamment à Dess Nature mais ce qui est évident c'est qu'il y a une question de fonctionnement de la clisse est-ce qu'elle est là pour être une instance on va dire de pseudo concertation et communication ou pour le principe on met tout le monde autour d'une table pour dire qu'on communique mais en réalité en réalité les informations ne circulent pas ou est-ce qu'elle joue vraiment son rôle il y a vraiment cette question là et puis il y a la question aussi je pense de la part des élus du territoire de est-ce que même ont entendu ce qui se disait en termes de sûreté ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu entendre juste ce qu'ils voulaient entendre donc ça pose une question du fonctionnement de la clisse je dirais que c'est une question qui ne se pose pas seulement pour FESENINE d'ailleurs mais qui se pose aussi pour de très nombreuses commissions locales d'information en France où on se retrouve face à des organes où l'information ne circule pas où les informations ne sont pas transmises où les élus ne viennent pas forcément donc ça pose vraiment un rôle de ce point de vue là mais ça pose aussi donc la question de DF aussi par rapport à la reconversion des territoires si je vous écoute parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur l'aspect politique mais on se rend bien compte que l'acteur central sur le sujet c'est bien EDF donc quel est son rôle aussi dans le cadre de la reconversion de ces territoires parce qu'on se focalise beaucoup entre l'État et les collectivités et si on voit bien que c'est une discussion industrielle et une discussion technique ça donne aussi en cause du coup de la part d'un fournisseur des producteurs d'électricité qui vit de subvention de l'État aussi il faut quand même décider aussi dans son rôle dans cette reconversion territoriale peut-être peut-être l'impliquer qui ne l'est aujourd'hui qu'en pensez-vous parce que effectivement là on peut clairement pointer le rôle d'EDF qui pour nous a joué un double jeu c'est-à-dire d'un côté savoir très bien les limites de bien connaître les limites de la centrale et jusqu'où elle pourrait aller et d'autre part entretenir cette espèce de flou et d'incertitude entretenir cette idée d'une centrale qui était sûre qui aurait pu durer qui est l'innocente victime d'une décision politique il y a vraiment une question de ce point de vue-là et on voit qu'en fait c'est cette position d'EDF de dénoncer une fermeture soi-disant anticipée soi-disant politique qui lui a permis d'obtenir cette indemnisation extrêmement importante et je rappelle ce qui nous choque le plus nous c'est la perspective que l'EDF ait pu obtenir cette indemnisation sur la base du manque à gagner qu'il aurait pu recevoir si la centrale avait pu fonctionner jusqu'en 2041 une hypothèse je veux dire il n'y a aucun réacteur dans le monde qui n'a jamais fonctionné jusqu'à cette durée-là il y a au plus on va dire deux réacteurs dans le monde qui ont atteint les 50 ans et encore c'est les réacteurs qui sont premiers à la fermeture donc d'ici là prétendre que non seulement la centrale passerait la VD4 mais aussi la VD5 et qu'elle pourrait même aller jusqu'à l'échéance de la VD6 c'est quand même énorme et pour nous il y a un énorme problème et ça pose un problème non seulement du côté du EDF mais ça pose aussi un problème de complaisance du côté de l'État la Cour des comptes le souligne très très bien en se disant mais comment a fait l'État pour négocier aussi mal pour accorder autant alors même que la centrale était promise à la fermeture et donc pour nous ça pose la question aussi d'un État qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions qui refuse de se doter des prérogatives pour pouvoir fermer une centrale pour raison de politique énergétique ce que nous avons dénoncé l'an dernier à l'occasion du vote de la loi énergie-climat où à plusieurs reprises le gouvernement a recusé des amendements qui auraient pu donner à l'État la possibilité de fermer une centrale pour ces raisons-là donc de ce point de vue-là il y a un problème du côté d'EDF il y a un problème aussi du côté de l'État qui ne s'est pas doté des moyens et qui a on va dire accepté avec une certaine complaisance cette situation et pour nous il s'agit d'une aide d'État déguisée d'accord je note bien si vous me permettez je vais laisser la parole à notre collègue Michel Delpont pour la commission et qui soit prêt à vous interroger oui merci Vincent bonjour madame deux questions l'une concernant justement les préconisations de votre réseau en matière de reconversion j'imagine que vous avez des propositions à faire sur les énergies renouvelables qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour ma part je pose cette question parce que je travaille sur l'hydrogène et je suis président du groupe d'études hydrogène et bien sûr c'est le sujet que je porte mais je voulais avoir votre avis dans ce domaine et ma deuxième question porte sur les centrales parce que je suis du sud-ouest en Dordogne ma question porte aussi votre point de vue sur les centrales de Golfech et de Blais qui elles-mêmes ont atteint la limite de l'âge merci merci et bonjour concernant la reconversion comme je le disais à votre collègue les associations alsaciennes ont fait des pistes beaucoup plus concrètes que nous on a vraiment pour politique de jouer la subsidiarité et de dire c'est pas nous de plaquer quelque chose c'est vraiment aux acteurs locaux de proposer quelque chose ceci dit les pistes de reconversion envisagées c'est évidemment principalement dans la transition énergétique avec notamment comme je le disais arriver à améliorer toutes les pistes d'efficacité énergétique que ce soit par la rénovation des logements que ce soit par la norme de certains équipements et le développement des énergies renouvelables alors l'Alsace est plutôt bien dotée elle est dotée notamment de ressources géothermiques elle est dotée elle est quand même un territoire qui est ensoleillé par rapport à d'autres bien qu'il soit plus septentrional que le sud de la France mais il y a quand même un potentiel de ce point de vue là et du côté de l'hydrogène nous n'avons pas travaillé là-dessus donc je préfère ne pas me hasarder à vous répondre concernant Golfech et Blayet je partage vos préoccupations je les partage surtout concernant Golfech du point de vue outre le vieillissement du réacteur sur la question de la la manière dont sont gérés les facteurs organisationnels et humains qui nous nous fait assez peur je dois dire on l'a vu Golfech a connu en quelques années le départ en retraite d'une très grande partie de son personnel et un remplacement apparemment sans tuilage suffisant sans formation suffisante sans effort réel de transmission entre les différentes générations et avec des modes d'organisation du travail apparemment délétères qui ont débouché notamment en octobre dernier sur un incident assez préoccupant où apparemment un travailleur qui était un petit peu l'un des référents parce que c'était l'un des plus anciens et l'un des plus compétents il s'est trouvé tellement sollicité par des prestataires qui cherchaient leur chemin dans la centrale qu'il a oublié de réaliser une opération essentielle et ce qui a mené donc à oublier d'ouvrir une vanne et un déséquilibre dans le réacteur lors d'une opération du danage qui aurait pu avoir des conséquences importantes donc pour nous c'est une situation qui est très très préoccupante et j'en profite pour dire que nous ce qui nous préoccupe ce n'est pas seulement l'état matériel des installations c'est aussi la manière dont sont gérés les facteurs organisationnels et humains et la manière dont traitent les personnes qui travaillent à l'intérieur de ces installations et notamment les sous-traitants et qui a vraiment un gros sujet de préoccupation là-dessus qui est vraiment susceptible d'accroître considérablement les risques liés déjà à des problématiques matérielles quant à Golfech évidemment se pose la question du vieillissement des réacteurs elle fait partie des centrales les plus anciennes et se pose la question également de sa vulnérabilité à des aléas climatiques sachant qu'elle a été déjà victime d'une d'une forte tempête avec submersion en 1999 il y a eu certes un réhaussement de la digue mais qui nous semble insuffisant et dans une perspective de monter du niveau des eaux avec le réchauffement climatique laisser fonctionner cette centrale semble extrêmement hasardeux je vous invite à profiter les cartes qui ont été faites de l'élévation probable du niveau de la mer je ne pense pas qu'une centrale offshore ce soit une très bonne idée donc effectivement il y a une préoccupation de ce point de vue là très très forte merci très bien est-ce qu'il y a non je ne vois pas d'autres collègues parmi nous je n'ai pas de questions complémentaires si jamais vous avez des éléments complémentaires qui me semblent intéressants à nous faire parvenir et qui peuvent enrichir nos travaux au niveau de la mission d'information bien entendu n'hésitez surtout pas je pense que c'est très intéressant effectivement votre audition je vous remercie c'est vrai qu'il ressort un peu de l'aspect notamment sur le sujet de la décision de la fermeture qui me permettrait aussi de d'orienter un petit peu nos travaux et d'aller creuser un certain nombre de sujets qui ne sont pas forcément mis assez en avant donc merci beaucoup pour l'audition d'avoir été entendue et n'hésitez pas de nous envoyer des éléments complémentaires si vous le souhaitez Michel si tu n'as pas d'autres questions c'est ok pour moi c'est ok voilà j'ai les réponses que je vous avais merci merci beaucoup merci à vous je propose donc Michel une suspension des travaux jusqu'à 11h30 pour la prochaine audition merci à vous merci à vous merci à vous